C'est le jour J, notre mission en quelques termes, surprendre l'ennemi qui en face nous attend de pied ferme. Je suis qu'un homme comme les autres, alors pourquoi m'avoir nommé officier pour aller mourir au combat ? J'ai sous mon commandement une milice formée de huit soldats, huit vies qu'on m'a interdit d'informer. Notre objectif, infiltrer la base ennemie afin de dérober des plans, mais moi mon but est de survivre. L'idée de la mort nous hante et nous obsède, vu qu'elle nous quête avant de sourire lors de nos obsèques. Qu'un déceau sans froid dans cette situation, c'est turc, faut-il être inconscient ou conscient que l'idée nous sature. Mission suicide, alors mon esprit suscite la haine et qui j'espère m'aidera pour notre réussite. L'ennemi nous repère trop tard, l'alarme est déclenchée, au sol j'entends déjà les balles ricochées. Un de mes hommes tombe sous les rafales de balles, j'ai beau hurler, mettez-vous à l'abri, ma voix se perd dans ta carme. Comment je pourrais trouver une partielle de courage, risqué par la peur qui nous envahit, frappant comme l'orage. Et l'averse qui s'ensuit, quelle ambiance funeste, je pense à me frayer, un chemin parmi la mort avec finesse. Un deuxième homme, puis un troisième succombe de la folie, des hommes qui poussent à faire des choses immondes. Je crois bien avoir déjà un pied dans ma tombe, le bruit d'une explosion, ma source, c'était celui d'une bombe. J'ordonne de battre en retraite, mais nous sommes encerclés, nos regards se croisent, terrifiés, pourtant vite de penser. Le sang et sa couleur n'est devenu que notre seule vision, est-ce un cauchemar ou de la mort, une simple illusion ? Je pense à ma famille, que je reverrai peut-être un instant de bonheur, avant de me prendre celle pas dans la tête. J'avance entre les corps, sous les orbes de mon officier, de but de la survie et des groupes ennemis à éliminer. Au combat, la peur au ventre, j'aperçois des hommes tombés, les fictifs d'une milice qui peut à feu se voient diminuer. J'entends hurler de tous côtés des cris de souffrance, le bruit des douilles me hantent, j'ai peur de sombrer dans la démence. Faut survivre, alors je tente en vain de me mettre à l'abri des vals qui fusent, des bombes et de leurs débris. Mission suicide, on nous demande de nous replier, de battre en retraite, mais l'adversaire nous a encerclés dans nos têtes. Les idées se bousculent en masse, la confusion règne dans nos esprits, ainsi que l'angoisse. Le rythme de la bataille se fait de plus en plus intense, mon officier semble être assourdi par l'explosion d'une bombe. Je pense, il tombe, un soldat ennemi l'a pris pour cible, c'est la fin, on a échoué, mais comment est-ce possible ? Le rythme de la bataille, c'est la fin, on a échoué, mais comment est-ce possible ? Sous-titrage Société Radio-Canada